Hello les amis, j'espère que vous allez bien, moi je vais très très bien. Aujourd'hui on se retrouve avec Arlelel, qui va découvrir quel rare elle va avoir pour son niveau 10. Alors pour l'instant elle est niveau 6, mais ne vous inquiétez pas, on va ouvrir les cadeaux ensemble, on va découvrir ensemble. Donc j'espère que je lui ai envoyé assez. En fait le problème c'est qu'avec 15 ailes je l'aiguais tellement, je crois que je n'ai même pas réussi à lui envoyer les 25 cadeaux. Mais bon au pire je les enverrai vers un autre compte qui me les renverra, mais pas 15 ailes parce qu'avec 15 ailes c'est juste pas possible. Alors déjà on est passé niveau 6, donc ça c'est grâce au petit autographe de la 15 ailes. On va choisir un cadeau, on pense que moi je n'ai pas cru qu'on peut choisir les 3. Par contre je ne suis pas super fan de ces cadeaux là, peut-être à part le haut là, mais sinon le reste je ne suis pas très fan. On va aller si c'est comme ça. Alors on va aller dans les cadeaux et on va ouvrir les cadeaux de la 15 ailes pour le niveau. Alors vous allez voir que, ah non il n'est pas là, mais vous allez voir, vous allez découvrir qu'il y a dans les t-shirts quelque chose de bizarre. Alors je crois que c'est le premier cadeau que j'ai envoyé donc ce sera tout à la fin. Mais vous allez voir, attendez avec moi. Vous allez voir qu'il y a un cadeau un peu spécial, pour ceux qui auront vu la vidéo, vous savez de quelle je parle. Et pour les autres, vous ne savez point aimer, mais vous allez voir quand même. Est-ce qu'il est ouf ? De toute façon normalement c'est un cadeau de couleur violet, donc on va aller voir peut-être, non pas celui-ci je pense. Je crois que j'allais trop vite, parce que si je clique trop vite, ah ça doit être celui-ci. Oh j'ai reçu le cadeau de Christina Cordula, mon dieu. Et voilà, c'est cette robe-là, donc je rappelle cette robe-là rapporte également 5000 fame. Et là je crois que je n'ai pas envoyé 25 cadeaux, mais on va les compter. Et Christina Cordula, petit bonus, qui m'offre des chaussettes. Bah merci beaucoup pour les chaussettes, Christina Cordula. Alors on va voir, mais on est reçu juste. Compte avec 15 aides, là ça fait 5. Parce qu'on compte la robe, la robe étant aussi un cadeau qui donne 5000 fame. Ça fait 5, 11, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Non mais genre j'ai envoyé tout pied ce qu'il faut. Lol, 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 lol. Oh lol, lol, lol. Alors normalement elle va passer au niveau 10, ouais, voilà. Bon bah on va découvrir ensemble. Alors on va choisir le cadeau pour le niveau 7. Est-ce qu'on prend la coupe ? Est-ce qu'on prend la coupe ? La coupe en bleu, j'aime bien. Pour le niveau 8. Je vais peut-être prendre ça, mais genre... Genre en couleur unie, voilà, comme ça. Bon, pourquoi pas. Pour le niveau 9. On va prendre ça. Et attention, attention, niveau 10. D'accord, je ne sais absolument pas lequel de ces 3 est un rare. Aucune idée. Ça se fait, il n'y en a même pas. Je n'en sais rien. Donc là, vraiment vous devez m'aider. Je me demande si c'est pas la jupe. Parce que je n'ai... Je crois que c'est la première fois que je la vois. La coupe là, je l'ai souvent eue, cette jupe aussi. Donc je ne sais pas, dites-moi. Là, il faut vraiment que vous m'aidiez. Parce que je suis complètement à la rabasse. Mais je vais prendre... J'ai envie de la prendre en noir. Genre en noir. Ouais. Soit en noir. Non, en blanc, ça ne fait pas trop. Couleur nude ? Est-ce que j'arriverais... Est-ce que la quinzaine arriverais à faire une couleur nude ? C'est pas très beau tout ça. Allez, va pour du noir. Alors, pour la coupe, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de faire reproduire la coupe actuelle de la quinzaine. On a du bleu. Du bleu. Ouais, c'est pas ouf. C'est tout celui-ci. C'est plus clair. En gros, c'est ça. Sauf que le dégradé, il n'est pas aussi moche. Non, c'est un vrai rose que j'ai. Bon, on va prendre celui-là. C'est terrible. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais c'est dégueulasse. Enfin, il faut dire ce qui est. C'est dégueulasse. Ne me dites pas que mes cheveux sont dégueulasses comme ça. C'est pas possible. Alors, pour cette jupe-là, on va prendre du blanc. Non, du rouge peut-être. Du rouge bordeaux. Ouais, le rouge. Oh, franchement, je l'ai toujours prise en grise, cette jupe-là. Mais je trouve qu'en rouge bordeaux, ça a son petit charme. Voilà, pour un petit Noël. Oh, bonjour, Léane. Alors, on réclame. Et voilà, niveau 11, on reçoit quoi ? Bon, on va prendre le chapeau-là. Il est tout mimi. Ah, on peut choisir qu'une couleur. Dommage, je voulais changer la couleur des pompons pour que ce soit pas le même. Mais du coup, on va peut-être le garder en blanc. On va le garder en blanc parce que avec la même couleur de pompon que le bonnet, ça le fait un peu moins. On va prendre le bonnet quand même. Et pour le nouveau 12, je vais prendre cette coupe-là parce que c'est celle que je kiffe. J'aime beaucoup cette couleur. Par contre, je prends toujours les cheveux en bleu, en violet, en rose. Peut-être prendre un vert émeraude pour changer. Eh, elle est pas mal en vert émeraude comme ça. Par contre, les reflets sont pas ouf. Ouais. Eh, ça passe comme ça avec le blanc, en fait. Si je prenais un vert un peu... Non, ça, ça le fait pas. Non, je vais prendre comme ça, ça passe. Bah écoutez, tant qu'à faire, on va essayer de refaire un look avec cette jupe. Pour voir ce qu'elle donne. Désolée si vous m'entendez mâcher, mais je suis en train de mâcher mon chewing-gum. Hop, hop, voilà ! Alors, on va commencer par le bas, comme ça on va assortir à la jupe. Les chaussures, ça va être compliqué parce que je crois que j'en ai pas vraiment. Par contre, on peut lui remettre le collant, ça ira bien avec. Et pour le haut, ouais. Ouais, ça, ça passe. À la limite, ça passe. Ça, c'est pas mal. Je sors d'où, ça ? Je l'ai pas pris dans mes incontournables. Euh, ouais, je sais pas trop. Moui, moui, moui. Bon, là, il y aura que des t-shirts, je crois. Il y aura que des t-shirts, mais... Pfff... Oh, je sais pas. Franchement, le truc qui va le mieux avec, c'est ça quand même. Par contre, pour les chaussures, j'ai peur de n'avoir rien pour assortir. Quoi que, ouais, celle-là. C'est chaussures de base. Mais bon. Bah, dites-moi pour la jupe, parce que je suis vraiment pas sûre. Ça se fait, j'ai une énorme connerie. Je sais pas. Rare, pas rare. Aucune idée. Là, faut... Je pense qu'à la place de ce collant-là, celui-là, il ira mieux quand même. Ça, ça me changera. Non, on peut pas mettre le bonnet, ça fait vraiment pas beau avec ça. Franchement, le look, il est horrible. Mais bon, c'est Harley-Lily, là. Elle aime bien les looks comme ça. Je suis désolée, mais cette coupe, elle est dégueulasse. Elle est horrible. Elle est terrible. Franchement, la coupe-là, elle est belle. J'ai même envie de la prendre sur la quinzelle. Bah, écoutez, on va mettre ça. On dirait la femme du Joker. Enfin, on dirait Joker version femme, mais horrible, quoi. Voilà. Moi, j'ai juste envie de voir une chose. C'est aussi la clinique. Clinique, 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 clinique. Ok, j'arrête mes conneries parce que là, je suis en train de péter un plomb. Non, non, je n'ai pas consommé avant de faire cette vidéo. Absolument pas. Par contre, il y a un truc qui me dérange. C'est sa tête. Je suis pas VIP, mais bon sang, quand même. Faites quelque chose. Pour les yeux... En fait, il faut que je vois qu'est-ce qu'il y a en non-VIP. Oh my godness. Oh my god. Il me semblait que les yeux-là, comment ils sont magnifiques, mais j'ai l'impression qu'il n'y a que moi qui kiffe ces yeux-là. Dites-moi aussi en commentaire si vous kiffez ces yeux ou pas. Moi, j'ai l'impression qu'il n'y a que moi qui les kiffe. Il y en a qui disent, « T'es pas beau, ton visage ? » Mais moi, j'adore ces yeux. Ils sont beaux. Ça fait genre tellement réel. Comparé à ses yeux-là, on dirait qu'elle a, je sais pas, une paupière tombante, là, ici, de ce côté-là. C'est mal coupé. Etc, etc. Là, les yeux tout plissés, on a l'impression qu'elle... Je suis désolée, hein. Mais qu'elle a ses yeux sur son front et pas au beau endroit. Ceux-là, ils sont parfaits. Ils sont simples, normal, quoi. Réels. Et moi, j'aime bien tout ce qui arrive. De toute façon, vous devrez avoir l'habitude, à force, sur les Sims. Et il me semblait que, du coup, ces yeux-là, c'était des yeux VIP. Parce qu'ils sont tellement beaux, que pour moi, c'est limite pas normal que ce soit... Enfin, tant mieux, hein. Tant mieux, hein. Mais d'après moi, j'étais tellement persuadée qu'ils sont tellement bien que c'était forcément du VIP que là, je suis choquée. Donc, du coup, on va prendre du verre. Tais-toi, le chat. Il y a mon chat qui meurt. Au pire, vu qu'on n'a pas beaucoup d'argent. Parce que, regardez, on a 500 Starcoin. J'ai tout utilisé pour faire la vidéo pour les incontournables. On va prendre en noir parce que, du coup, au moins, c'est des yeux qui vont bien avec tout. Et que, de toute manière, j'aurais appris tôt ou tard. Donc, on va prendre celle-là. 400 Starcoin. Je suis ruinée ! Je suis ruinée. Regardez. Mais ils sont beaux ! Regardez-moi ça ! C'est magnifique ! Et du coup, qu'est-ce que je voulais voir ? C'était la bouche aussi. Une bouche non VIP. Alors, celle-là... Ouh ! C'est une non VIP. Bonjour ! Mais sinon, il y a celle-là. Par contre, celle-là que j'utilise souvent aussi maintenant parce que la Knacky étant ma préférée. Mais depuis qu'ils ont rajouté, j'adore également aussi celle-ci. Les deux, j'aime bien. Mais du coup, je me suis allé dessus parce que vous n'aimez pas ma bouche en Knacky. Par contre, celle-ci, elle est VIP et celle-ci, elle est non VIP. Eh bien, eh bien... Mais il y en avait une qui ressemblait à ça sur la page 2, je crois. Bah, elle est aussi VIP, donc c'est net. Bon, celle-ci, après, après, non VIP, celle-ci, elle passe aussi. De toute façon, si on remet à la base, comparé à la bouche de base, celle-ci, elle passe mieux. Le menton, il est mieux. Mais bon, à choisir, je pense qu'on prendra plutôt la bouche en Knacky. mais je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas d'argent. Oh, je regardais. Oh, loulou. Machallah. Qu'est-ce que tu es belle. Ah, l'île, belle. Vous vous rendez compte ? Mais bon, on n'a plus d'argent. C'est la fin de Starcoin. Regardez, je veux des Stracoin. Elle veut des Strikecoin. Donnez-lui des Stracoin. Bref, j'arrête mes conneries parce que là, en fait, à la base, j'étais juste censée vous montrer le cadeau qu'elle allait recevoir pour le level 10. Et du coup, je suis complètement larguée. Je ne sais absolument pas ce que c'est, etc, etc. Donc franchement, aidez-moi. J'ai besoin de votre aide. J'ai besoin de toi. Dis-moi en commentaire si c'est un rare ou pas rare ou je ne sais pas. Mais normalement, le level 10, c'est obligé qu'on soit au moins un rare, non ? Que ce soit un rare de pack ou un rare tout court. Enfin bon. Mais bon, en même temps, c'est Harley. Il ne faut pas en demander trop non plus. Même Harley ne se fait pas respecter par le game et elle ne reçoit pas de rare pour le level 10. Enfin bon, moi sur ce, je vous laisse. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ou un prochain live. C'était la quinzelle. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501